Salut les loulous, c'est JP. Je vais vous montrer comment fonctionne Monolysa qui permet d'écouter des images. Alors, j'ai ici un petit dossier que je me suis créé où j'ai essayé de trouver sur le net quelques peintures célèbres. Le Guernica de Sceaux, du Van Gogh et Mondrian, Mondrian qui sonne magnifiquement bien. Donc, c'est lui qu'on va utiliser et qu'on va importer dans notre petit logiciel. Donc, peinture, Mondrian, tu es où ? Voilà. Pour entendre quelque chose de sympa, il faut que j'utilise un plugin, autrement dit un instrument virtuel. Je vais choisir si je le trouve Absinthe qui est un synthé assez marrant, un peu New Age et tout et tout. Je vais choisir un son, piano électrique, que j'aime bien, annulaire, reverter. Très, très bien. Et, il ne reste plus qu'à écouter la peinture. Je peux augmenter le tempo en diminuant le temps entre chaque note, puisque chaque note, en fait, est une interprétation de chaque pixel de l'image. Donc, si je diminue le temps entre ces pixels, entre ces notes, mon tempo va s'accélérer. Je peux également augmenter le sustain de chaque note. Voilà. C'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Je peux tout simplement enregistrer mon petit fichier pour me le réécouter plus tard. Je vais l'appeler Mondrian. J'ai beaucoup d'imagination. Voilà. C'est parti. Voilà, par exemple. Je vérifie que ça a marché. Voilà mon fichier. Voilà mon fichier Mondrian.ai. Je vais l'écouter sur mon petit Mac. Donc, impeccable. Ce que je peux faire aussi, c'est enregistrer uniquement les notes au format MIDI pour les utiliser plus tard sur un séquenceur. Je clique. Voilà. Je sauvegarde mon fichier MIDI. Le voilà. Je vais vérifier que tout fonctionne. Ça marche. Évidemment, ce n'est plus le même son, puisque là, le fichier est lu par mon Mac, avec le synthé interne du Mac. Et ça, je peux l'importer dans un séquenceur. Voilà. C'est Mono Lisa. Encore un petit coup de Mondrian. Ou alors, peut-être essayer un petit Van Gogh. Allons-y pour Van Gogh. C'est plus nocturne. Bravo, Van Gogh. Allez, pour la bonne bouche, on va finir par un peu de Picasso. Je vais accélérer le tempo un peu. Évidemment, Guernica, c'est un peu plus noir. Voilà. C'était Mono Lisa. Salut les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada